La grande favorite dans la sixième circonscription, c'est elle, Pascale Crozon, PS, députée sortante. Elle brigue un second mandat et compte bien s'appuyer sur l'élection présidentielle pour y parvenir. À Villeurbanne, François Hollande avait recueilli 58% des voix au second tour. Faire 58% à Villeurbanne, c'est un vrai succès. Donc effectivement, ça me conforte et ça me permet de faire une bonne campagne pour les législatives. Face à elle, l'UMP a investi Emmanuelle Aziza, 27 ans, conseillère municipale. C'est sa première élection en tant que tête de liste. Alors forcément, elle mise sur un renouvellement de la classe politique. Moi aujourd'hui, je suis contre le cumul des mandats, mais également contre le cumul des mandats dans le temps. Il est temps que Villeurbanne ait un petit peu de renouveau. Et en tout cas, quelqu'un qui soit extrêmement dynamique et extrêmement à l'écoute des Villeurbanais. Arrivé en troisième position au premier tour de l'élection présidentielle, avec un peu plus de 13% des voix, le Front National, lui, n'a qu'un objectif, accéder au second tour. Nous sommes sur Villeurbanne la seule force d'opposition crédible, surtout après l'échec de Nicolas Sarkozy. Donc notre objectif, c'est de nous retrouver face au Parti Socialiste, notre concurrent, qui est une autre vision du pays. Neuf autres candidats se présentent également dans la sixième circonscription. Une circonscription où la gauche est donc largement favorite. Actuellement à Villeurbanne, le Parti Socialiste est majoritaire à la mairie. Il occupe également les sièges de conseillers généraux.